Musique Processus électoral au Burkina Faso, l'Union Européenne dénoue le cordon de la Bourse. Sa contribution financière se chiffre à près de 6 milliards de nos francs, soit 60% du budget du projet d'appui aux élections au Burkina. La signature de convention à suivre en début de journal. Dans ce journal, nous ferons un tour dans les quartiers généraux des partis politiques à Ouagadougou, officine desquelles sortent les stratégies de campagne. Ces stratégies sont-elles payantes sur le terrain ? En attendant le soir du 22 novembre, quelques avis dans ce journal. Et puis, lutte contre le Covid-19, un vaccin en 2021 est possible, fois du laboratoire américain Pfizer. Il annonce que son candidat vaccin serait efficace à 90%. Les essais pourraient même commencer en décembre. Nous ferons le point sur la recherche en fin d'édition. Merci de nous recevoir à chez vous. 5,9 milliards de francs CFA, c'est la contribution de l'Union Européenne au projet d'appui au processus électoraux au Burkina, un apport qui représente 60% du coût global du projet. La contribution de l'Union Européenne a été matérialisée hier par la signature de convention et c'était en présence de Chira Sommet et Sébastien Zongo. L'Union Européenne apporte 9 millions d'euros, près de 5,9 milliards de francs CFA, au PAPE, le projet d'appui au processus électoraux au Burkina Faso. Ce financement permet de prendre en charge les dépenses de préparation des élections présidentielles et législatives de novembre prochain. Le Burkina, au regard de la situation dans laquelle nous sommes, se bat évidemment pour remplir son contrat vis-à-vis des citoyens avec un budget, comme vous savez, qui est autour de 100 milliards pour les élections et dont une bonne partie est financée par l'État burkinabé. 52 milliards sont actuellement mis à notre disposition pour une première tranche et donc avec l'appui du budget du PAPE, nous avons pour l'instant pu tenir tous les engagements. C'est un appui aux cinq composantes du PAPE, notamment le renforcement des capacités et opérations électorales, l'éducation civique et la sensibilisation pour une plus grande participation citoyenne, mais aussi la prévention et la gestion des conflits électoraux. C'est quelque chose que nous apprécions les Européens beaucoup, la démocratie vivante au Burkina Faso. Et là, nous voudrions soutenir les efforts de toutes les institutions, du gouvernement, mais aussi de la CENI, des acteurs de l'association civile pour que ce processus et ces élections qui auront lieu dans quelques jours soyons un succès. Cet apport pèse 60% du budget global de 9,6 milliards de francs CFA de ce projet mis en œuvre par le programme des Nations Unies pour le développement. Nous accompagnons aussi à travers l'appui avec les médias et tout cela est coordonné avec l'agence qui est mandatée pour mener les opérations. Tout ce que nous souhaitons, c'est que ces élections consolident la paix, que ces élections aboutissent au résultat accepté par tous et que ces élections promèvent la démocratie au Burkina. Le PNUD réserve une contribution additionnelle de 367 millions de francs CFA pour la préparation et la tenue des élections locales de 2021. Pendant ce temps, la conquête de l'électorat bat son plein sur le terrain avec des stratégies propres à chaque parti en lice, des stratégies élaborées pour la plupart dans les quartiers généraux des formations politiques. Quelle ambiance près de deux semaines après le lancement de la campagne, Adama Gitti et Amadou Marcel Thau ont fait un tour dans quelques quartiers généraux pour nous. Depuis l'ouverture de la campagne électorale, les partis politiques se rivalisent à travers des meetings. Mais en dehors de ces mobilisations au grand public, chaque parti cogite depuis son quartier général dans le but de conquérir davantage d'électeurs. Vous considérez que nous avons fait un peu peau neuve au niveau de notre siège et c'est aussi à la hauteur des ambitions que nous projetons pour cette campagne. Nous sommes des praticiens, nous ne sommes pas des théoriciens. On s'arrête, on dit voilà, voilà ce que nous devons faire et nous envoyons les militants sur le terrain. Bon, le QG ici, c'est les lieux de rencontre, la définition des stratégies, voilà, et puis bon voilà, on va sur le terrain. Toute l'organisation de la campagne part d'ici, nous le trouvons régulièrement, dans peu de temps même, nous aurons une réunion dans toute la direction. On a été en deux dès le départ, mais depuis le 5 avec le lancement à Bobo de l'Asso, il faudrait dire qu'à tous les niveaux, pour nous, c'est pas commencer le premier qui compte, mais c'est l'arrivée qui compte. Déjà plus de 10 jours de campagne rythmée, moins de tension, avec au rendez-vous une satisfaction chez la majorité des candidats et des partis engagés. Je note que le temps est tempéré, de façon globale, on peut dire que les uns et les autres arrivent à s'exprimer, sans qu'il n'y ait de velléité particulière. Pour le moment, tout se passe bien, parce que notre programme, nous arrivons à le dérouler correctement, nous n'avons pas eu de problème particulier. Le seul programme que nous avons dû décaler à un moment donné, c'était le meeting de Doury, et là c'était lié au décès du papa, du chef de l'État. Confiant, tous envisagent déjà une victoire certaine depuis leurs différents KIG, avant même la fin de la campagne. Nous avons des arguments pour parler à la population du Kadiogo, et fort de cela, nous sommes convaincus. Si en 2015, nous avons fait trois députés, nous sommes convaincus que sur les neuf, nous allons essayer de multiplier. Nous, on est prêts, nous on s'est mis au travail, et on s'est dit qu'en 2020, il faut que l'IPC gagne, et nous sommes convaincus que nous allons gagner. Vraiment, il était la 14e, pourquoi ? On est sûr et certain de nous que vraiment, même si la campagne s'arrêtait vraiment à 16h, 18h, si les votes finissent seulement, on sait que le MJPP ça a, le mouvement des jeunes patriotes pour le progrès, nous pensons que nous allons avoir le maximum de votants. En attendant, la mobilisation des électeurs se poursuit jusqu'au 20 novembre à minuit. L'heure est donc venue pour les partis politiques et les candidats indépendants de jouer leur dernière carte. Mutation juridique, technique et technologique dans le secteur de transport. Les acteurs appelaient à se familiariser avec les nouvelles donnes, gestionnaires d'entreprises de transport, de parcs automobiles, conducteurs et enseignants des auto-écoles en deux semaines pour se recycler. Les échos de la formation avec Ali Dzubadini et Vincent Tiendré-Biougou. Le secteur des transports est en pleine mutation, selon le ministère qui en a la charge. Et pour cela, le département outilie ici les acteurs du transport routier afin de relever les défis de l'évolution technologique liée à cet environnement. Cette session de formation est assurée par le cabinet Judicom. Dans chaque cycle de formation, vous avez six à sept modules qui touchent les différents aspects des activités des bénéficiaires. Le premier cycle de formation destiné aux enseignants de la conduite vise essentiellement à les mettre à niveau par rapport aux dispositions des lois qui ont été prises entre temps et qui n'ont pas été encore vulgarisées à leur niveau. Une formation qui vient renforcer les connaissances de ces acteurs, notamment sur la réglementation routière, le civisme, le sécurisme et la gestion des sinistres en matière de transport. Raison pour la représentante du premier responsable du département d'inviter les participants à s'attroplier le contenu de la session. Professionnaliser, moderniser, on ne peut pas le faire sans une ressource humaine compétente et en tout cas adaptée. Voilà pourquoi nous avons décidé d'organiser cette série de formations. Le 11 décembre à Banfora, des ressortissants plait pour le report pendant que les techniciens rassurent. La question fait la fondation du pays qui fait pas de ce coup des figures de la région. Et de coups de goût, selon le ministère, qui compte toucher à terme plus de 3000 acteurs routiers. Voilà toutes nos excuses pour ces interférences. En classe également les agents de la commission de l'informatique et des libertés et aussi ont deux semaines pour se recycler et ainsi contribuer à la pleine réalisation de la feuille de route de l'assile. Hassan Gourabou et Karim Sissi. Faire de l'assile une institution rayonnante avec un service de qualité au profit des citoyens, c'est l'ambition affichée par les premiers responsables de cette structure. Et pour la réalisation de cette ambition, la formation du personnel s'avère nécessaire, d'où cette session de Bobo du Lasso axée sur l'excellence professionnelle. Cette formation s'inscrit dans le cadre de notre programme annuel de formation. Vous savez que le capital humain constitue la première richesse d'une organisation et c'est l'intérêt qui nous a amené à Bobo aujourd'hui. Pendant deux semaines, les formateurs vont échanger avec les participants si un certain nombre de modules, des échanges qui doivent leur permettre... Toutes nos excuses pour ces problèmes, puisque nous étions à Bobo du Lasso, nous y restons pour les échos de cette autre formation. Une formation de quatre jours qui devrait faire de 100 jeunes de la région des Hauts-Bassins des acteurs de paix et de cohésion sociale. Le programme cohésion sociale, sécurité, état de droit et le PNUD sont porteurs de la formation. Kassou Milogo et Karim Sissi. Faire de la jeunesse Burkinabé des acteurs de paix, c'est l'ambition de l'Observatoire national de prévention des gestions des conflits communautaires. Une ambition dont la réalisation passe par le renforcement des capacités de cette frange de la population. Une formation pour mieux outiller les jeunes afin qu'ils s'investissent davantage dans la quête et la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Nous allons présenter le mécanisme de l'Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires. Nous allons mettre l'accent également sur les techniques d'analyse des conflits communautaires pour leur permettre d'avoir tous les éléments nécessaires pour savoir qu'est-ce qui est conflit communautaire et qu'est-ce qui n'est pas. Nous allons également les outiller en technique de prévention et de gestion des conflits communautaires pour leur permettre de pouvoir intervenir et étouffer ce conflit ou bien le gérer. Cette démarche de l'Observatoire national de prévention des gestions des conflits communautaires est bien appréciée par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Pour le représentant de cette structure, un pays ne peut se développer que dans la paix et la cohésion sociale. Nous avons une population majoritairement jeune, d'où l'intérêt de miser essentiellement sur les jeunes qui vont porter le développement de nos pays, le développement du FASO et de leur permettre de faire attention et d'échapper à toutes ces tentations-là qui voudraient les récupérer. Cette session de formation est prévue pour se tenir sur quatre jours. Elle regroupe 100 jeunes issus des trois provinces de la région des Hauts-Bassins. Retour à Ouagadougou, le conseil régional du centre et la chambre des métiers, seul un partenariat pour un développement inclusif de la région. La convention signée entre les deux parties devrait contribuer à la lutte contre le chômage des jeunes à travers la formation professionnelle et la recherche de financement. La matérialisation du partenariat a eu lieu en présence de Daoud Awatara et Sékouzongo. Si en tout, échange de paraffeurs, ces actes matérialisent une convention de partenariat entre la chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso et le conseil régional du centre. Un partenariat gagnant-gagnant de plusieurs années de collaboration. Nous pensons au niveau de la chambre des métiers qu'on peut arriver à quelque chose sans avoir de diplôme universitaire. Nous avons signé une convention pour pouvoir aider les jeunes à avoir un métier, les jeunes à se mettre en entreprise, les jeunes à quitter la pauvreté. Cette coopération va porter sur la formation professionnelle, l'encadrement et la promotion des artisans, la participation des acteurs aux foires et salons et la recherche de financement entre autres. Nous avons construit des centres de métiers au nombre de 6 dans les communes rurales, c'est-à-dire qu'un par commune rurale, équipé chaque centre de métier à hauteur de 80 millions. Mais il est arrivé un moment où on avait de petites difficultés pour ce qui est de la formation. Du coup, la convention d'aujourd'hui va permettre à nos partenaires de nous donner un coup de main pour ce qui est de la gestion de ce centre de métier, sans oublier les autres formations. La présente convention se veut fédératrice des approches et stratégies des deux structures en vue d'un développement inclusif et participatif dans la région du centre. Elle a une durée d'une année et renouvelable. Après le charme d'innocence, Getwende Ignace Wedraogo revient sur la scène littéraire avec «Cris de l'espérance » sur les syllabes des mots « Rage », un recueil de poèmes qui traite des questionnements de l'action de l'homme sur la nature. Dédicace avec Gérard Sommet et Marguerite Douaniou. « Cris d'espérance » sur les syllabes des mots « Rage » C'est le recueil de poèmes de Getwende Ignace Wedraogo, ici dédicacé. L'œuvre donne une certaine image de la détérioration globale de l'environnement, victime des mutilations infligées par l'homme. À travers ce livre, l'auteur veut contribuer à une prise de conscience collective pour la sauvegarde de la nature. Nous estimons que notre responsabilité est partagée. Au niveau de nos structures étatiques, nos États et nos responsables sont appelés à réviser la politique gouvernementale qui intègre aujourd'hui le défi de l'éco-citoyenneté. Enseigner dans nos milieux scolaires, c'est plus de conscience de ce que nous devrons avoir comme responsabilité vis-à-vis de la nature. Mais je suis dans nos familles de, à bas âge, inviter les parents à pouvoir travailler et inculquer ces valeurs nouvelles-là à leur progénitude pour que nous puissions en tout cas respecter l'environnement parce que c'est notre futur, mais c'est aussi notre présent. C'est le deuxième recueil de poèmes de l'auteur après « Le charme de l'innocence » paru en 2015. L'ouvrage est disponible dans la librairie de La Place au prix unitaire de 3000 francs CFA. Hors de chez nous, la lutte contre la pandémie du coronavirus vient peut-être de franchir un cap. Le laboratoire américain Pfizer dit avoir trouvé un vaccin qui serait efficace à 90%. Les essais pourraient même commencer en décembre aux États-Unis. L'offensive mondiale contre le coronavirus va-t-elle rentrer prochainement dans une nouvelle phase, celle tant attendue de la vaccination ? Huit mois après le début de la pandémie qui a fait près d'un million trois cent mille morts à travers la planète, l'annonce du laboratoire américain Pfizer sur l'efficacité d'un vaccin suscite une vague d'espoir teintée de prudence. Les essais ne sont pas terminés et ce vaccin, jugé efficace à 90%, doit encore obtenir l'aval du gendarme américain des médicaments. Si son innocuité est confirmé, les premières doses pourraient être administrées avant fin décembre aux États-Unis et dès le début de l'année prochaine dans l'Union européenne. Faut-il y voir une coïncidence ? C'est au lendemain de la présidentielle aux États-Unis que le laboratoire américain et son allié allemand BioNTech qui ont marqué des points décisifs dans cette bataille que se livrent en toile de fond les laboratoires durant cette pandémie. D'autres recherches pourraient très bientôt porter leurs fruits, celles menées par le français Sanofi en collaboration avec le britannique GSK et celles conduites par le groupe pharmaceutique AstraZeneca avec l'Université d'Oxford. D'autres laboratoires, américains, chinois, russes ou allemands, poursuivent également leurs expérimentations avec plus ou moins de succès. Au Brésil, des essais cliniques d'un vaccin du laboratoire chinois Sinovac Biotech ont été suspendus après un incident grave survenu chez un volontaire. Le monde entier, les pays riches en tête, se tient prêts à passer les commandes. L'Union européenne a ainsi précommandé 300 millions de doses de vaccins à chacune des trois grandes alliances de laboratoire, dont Pfizer-BioNTech. Mais l'arrivée d'un vaccin ne va pas signifier pour autant la fin de la pandémie et des confinements, alors que la situation épidémique continue de se détériorer. Le vaccin devra prouver son efficacité sur le long terme et les gouvernements devront aussi convaincre leur population. Faudra-t-il rendre le vaccin obligatoire, comme l'évoquent certains élus ? De nombreux Européens font part de leur crainte face à de possibles effets secondaires et face à des tests cliniques jugés précipités, alors qu'il faut en théorie plusieurs années pour produire un vaccin. On s'arrête là pour ce 13h. Merci à vous qui l'avez suivi. Rendez-vous ce soir pour le journal spécial Campagne électorale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada